bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour notre live thématique santé je partage juste les liens le temps que vous arriviez hop 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 alors je partage dans les différents groupes et dans ma page et j'arrive tout de suite et le temps installez vous confortablement je vais vous expliquer plein de choses ce matin alors le groupe que je vous invite à rejoindre si vous n'y êtes pas le groupe de recettes de micronutrition donc c'est intemporel bien-être qui est un groupe qui est offert ma petite page pro c'est gentil si vous la liker pour soutenir mon travail c'est toujours bien et qu'est ce qui me manque qu'est ce qui va me manquer encore je crois que c'est presque tout messenger bien sûr la petite team ma petite ma grande team de hit et également les vip hop la micronutrition ça y est tout est envoyé comment ça va bien salut solida allez je vous laisse vous vous installez confortablement prenez un petit café une bonne boisson pour bien vous hydrater puisqu'on va parler à ce matin du coup de d'un sujet qui touche quasiment toutes les femmes donc une sur deux mais quasiment presque avec la ménopause à 100% qui est un sujet donc sur la rétention d'eau alors pour ça j'en profite le temps que vous arriviez pour celles qui me connaissent pas encore donc je vérifie que que tout marche bien au niveau du du lien hop 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 à priori tout va bien alors pour celles qui me connaissent pas moi c'est laurent second donc je suis coach certifié en nutrition micro nutrition également et sport et donc je fais des formules de coaching vraiment de façon ce qu'on va dire holistique c'est à dire que je prends en compte vraiment la personne c'est du 100% personnalisé pour avoir du coup des résultats optimum donc je vais prendre en compte à la fois votre histoire votre état de santé vos objectifs qui peuvent être différents ça peut être un objectif performance sport ça peut être perte de poids donc en fonction de tout ça on a une alimentation spécifique de votre âge voilà tout ça c'est à prendre en compte pour vous apporter en fait des solutions personnelles avec en fait la une bonne hygiène de vie en gros le concept c'est ça c'est on a une bonne hygiène de vie et quand le corps est en bonne vitalité salut véro salut sylvie je vais dire bonjour à tout monde quand le corps est en bonne vitalité vous avez les objectifs que vous souhaitez voilà on garde la motivation etc il faut une certaine régularité et donc après on n'est pas des machines donc dans l'idée c'est que je vous suive régulièrement avec donc un contact personnel messenger pour pouvoir réajuster ou bien voilà vous donner des petits coups de main quand il ya des petits coups de mou ça arrive ça arrive j'ai l'habitude de dire que la vie c'est comme les squats il ya des hauts il ya des bas et donc et donc voilà donc c'est toujours bien d'avoir sa coach sur sur son épaule pour venir réenclencher ses bonnes habitudes voilà donc ça c'était pour la présentation n'hésitez pas les bilans sont offerts je donne des conseils bien volontiers donc vous pouvez aller sur messenger me contacter et vous avez en haut je vous ai mis le lien du groupe offert et de mon site internet pour aller chercher des infos sur moi et tout ça tout ça voilà salut linda salut tout le monde donc je regarde j'ai vu qu'il y avait véros je crois que tout le monde commence à arriver alors ça défile un peu trop vite alors j'essaie de voir hop là sur mes sur les sur mon téléphone qui qui est là voilà n'hésitez pas à me faire un petit coucou comme ça hop je baisse le leçon comme ça je peux lire vos commentaires alors ce que je vous propose comme d'habitude un chaque mois donc je vous fais une live thématique santé donc on en a fait déjà quelques-uns on a fait les sucres on a fait la périménopause et ménopause on a fait la cellulite donc vous allez tout retrouver sur ma chaîne youtube donc voilà donc il y a tiktok il y a youtube il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre insta aussi voilà n'hésitez pas à venir liker et à partager c'est super pour moi et ça me donne aussi beaucoup de motivation de voir que ce que je vous apporte vous plaît aussi salut nina salut juliette ah mais voilà laurence aussi est là linda faut pas hésiter à remettre le témoignage parce que ça passe vite voilà alors du coup donc chaque mois on aborde une thématique et on en a pour un petit moment parce que j'aime bien tout vous expliquer c'est comme dans mes coachings j'aime bien vous dire salut séverine je sens le pâté non non je te vois comme j'aime bien salut flo salut tout le monde j'aime bien ça y est tout le monde arrive voilà donc c'est pour ça que j'ai commencé par les présentations ce que j'aime bien dans mes dans mes émissions ou dans mes coachings ce que je trouve important c'est de comprendre les choses donc du coup j'aime bien vraiment tout vous expliquer pour que vous ayez toutes les infos en main pour pouvoir appliquer et comprendre parce que si je vous dis il faut faire ci il faut faire là sans que vous compreniez le pourquoi du comment au bout d'un moment on oublie voilà on oublie alors que si on si vraiment on saisit les choses le phénomène et qu'après on a les différentes solutions je trouve en tout cas c'est moi c'est mon avis personnel qu'on va l'appliquer sur du plus long terme voire tout le temps puisque dans l'idée c'est d'avoir une bonne hygiène de vie donc ce matin quand on va aborder ce sujet de la rétention d'eau on va commencer salut Véro salut Jeanne ce matin on va donc commencer par expliquer ce que c'est que la rétention d'eau d'accord parce que c'est un phénomène qui est multifactoriel en plus qui est quand même assez complexe et après on va venir je vais venir vous décliner les différentes solutions donc il va y avoir des solutions naturelles assez faciles il va y avoir des solutions avec l'alimentation il va y avoir aussi des solutions avec des supports en micro nutrition donc voilà le déroulé de la matinée donc je vois que tout le monde est là je pense qu'on va on va commencer qu'est ce que vous en pensez on a un sujet assez vaste voilà c'est bon alors du coup la première chose à savoir c'est que déjà notre corps on est constitué à 65% déjà d'eau d'accord que la rétention d'eau donc c'est un phénomène qui est naturel qui concerne beaucoup de femmes en général plus les femmes que les hommes et oui encore encore je sais mais les hommes ils ont aussi d'autres choses voilà donc plus les femmes que les hommes en moyenne c'est quasiment une femme sur deux je vais dire presque même je pense qu'on est quasiment toutes concernées à un moment donné donc ça cette rétention d'eau peut faire prendre ou même quand vous perdez cette rétention d'eau jusqu'à 6 kilos c'est énorme on peut vraiment perdre 6 kilos bon ça c'est dans des cas extrêmes d'accord mais c'est vraiment pas impossible en tout cas ce qui est sûr c'est que souvent vous me dites Laurence je me suis pesée ce matin j'ai pris un kilo ou bien hier j'ai fait un écart j'ai pris un kilo aujourd'hui alors ça déjà rassurez-vous ça c'est de la rétention d'eau pure voilà ça ne peut pas être du gras voilà c'est ça c'est juste de l'eau en trop Give the Cell Protect oui on va en venir après sur la micronutrition donc voilà quand on prend comme ça un kilo même deux kilos dans la nuit c'est forcément de la rétention d'eau pourquoi déjà première explication logique pour faire un kilo de gras d'accord ça équivaut à avoir un surplus quasiment de 9000 calories 9000 calories en une journée vous ne pouvez pas les manger vous seriez malade donc de toute façon vous auriez vomi etc c'est impossible même le plus costaud des bodybuilders il ne peut pas se prendre comme ça 9000 calories ou alors vraiment le gars il faut qu'il fasse deux mètres une armoire à glace c'est pas notre cas donc vous voyez que quand vous prenez un kilo comme ça du jour au lendemain on reste zen c'est de la rétention d'eau c'est pas du gras ça veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper on est bien d'accord mais c'est pas de la masse grasse donc c'est quand même important à savoir voilà donc la petite chose que j'ai oublié de dire c'est que tout ce que je vais vous dire ce matin d'accord on va aborder des problèmes donc de rétention d'eau je ne me substitue pas bien entendu à votre médecin on va voir qu'il y a deux cas de rétention d'eau il y a des cas qui peuvent être importants au niveau santé et des cas plus légers ce qu'on va aborder ce matin d'inconfort voilà donc tout ce que je vous dis c'est le fruit de mes recherches et aussi de mon expérience donc voilà donc en fait les causes de la rétention d'eau vous allez Stéphanie les causes de la rétention d'eau sont très multiples alors il peut y avoir des causes qui sont donc j'aborde tout et après on va aller sur celles qui nous intéressent d'accord il peut y avoir des causes cardiaques il peut y avoir des causes rénales il peut y avoir des causes au niveau du foie parce que le foie est un grand draineur également donc et aussi hormonal voilà donc avec des problèmes de progestérone ou alors trop d'oestrogènes c'est plutôt trop d'oestrogènes moins de progestérone mais je vais en parler ça quand même après ou des problèmes de thyroïde également qui entraînent un peu plus de rétention d'eau donc en tout cas pour tout ce qui est problème cardiaque, réno, etc ça ça nécessite vraiment un suivi médical et c'est vraiment des rétentions d'eau très importantes on est bien d'accord donc ça bien sûr il faut consulter son médecin faire des échos d'eau pleurs, etc mais la plupart du temps on a de la rétention d'eau dû à des soucis veineux, des varices, lors de la chaleur au niveau des syndromes prémenstruels la contraception, voilà au niveau des hormones ou alors un manque d'hydratation dû à la sédentarité varice, je vais revenir voilà sur le système veineux un petit peu faible dû aussi à une station debout un peu trop prolongée mais tout ça on va l'aborder et ça, ça va apporter en fait ce qu'on appelle un syndrome de jambe lourde vous pouvez avoir aussi les doigts gonflés quand des fois le matin ou bien en fin de journée on n'arrive plus à enlever ses bagues donc on a tout ce qui est doigts gonflés coucou Stéphanie, Soraya, salut Quest, salut Valérie donc voilà donc ça, donc les doigts gonflés les jambes lourdes ce qu'on appelle aussi la cellulite aqueuse on l'avait abordé dans le live que j'avais fait sur la cellulite qui est une cellulite du coup qui n'est pas douloureuse d'accord et pas forcément sur des personnes qui ont du surpoids qui, voilà, de la cellulite qu'on trouve quasiment chez toutes les femmes donc voilà, c'est vraiment ce type aujourd'hui d'inconfort et de rétention d'eau qu'on va aborder ce matin voilà, c'est ça, sur tout l'été mais on va voir pourquoi justement sur tout l'été et avec la chaleur, en fait, c'est un phénomène qui est naturel donc voilà, on peut même avoir de l'hypertension qui est due du coup à de la rétention d'eau et même le ventre gonflé parfois on peut avoir le ventre gonflé donc ça se voit comment vous savez que vous avez de la rétention d'eau déjà c'est ce que je vous ai dit c'est du jour au lendemain vous prenez un ou deux kilos sur la balance même si la balance n'est pas un bon indicateur et donc je ne la conseille pas mais bon, là j'en parle parce que je sais que malgré tout vous allez dessus la rétention d'un coup mais des fois on peut se sentir d'un coup gonflé on voit aussi les pieds les chevilles qui sont gonflées quand on a des chaussures par exemple à lacer on voit que ça fait un peu comme des petits boudins là c'est pas très esthétique les doigts on peut même avoir le bas du visage ici là un petit peu gonflé là un petit peu démateux voilà ça fait un peu des oedèmes c'est pas douloureux ça c'est très important c'est pas douloureux sauf un peu le sentiment de jambe lourde qui là peut être un peu plus douloureux alors la balance même sans... oui ben oui je sais je sais je vous connais quand même je vous connais alors du coup la rétention d'eau l'eau quel est en fait ce phénomène à savoir que donc on va j'explique un petit peu et ensuite on va aborder comme je dis ce qui nous intéresse le plus ça sera les solutions et oui il faut jeter cette balance et ça c'est vrai sauf si vous avez un super impédance mètre ça c'est différent et sinon on prend ses mesures avec un mètre ça c'est le mieux alors l'eau normalement s'évacue par la sueur et l'urine d'accord ce qui peut se passer c'est qu'on peut avoir un problème de retour soit de retour veineux soit de capillaire sanguin ou même nos veines en fait qui deviennent poreuses également alors soit ben c'est l'âge avec l'âge on a une fragilité et donc du coup en fait on a de l'eau qui peut sortir du sang c'est à dire que le sang en fait c'est de l'eau voilà donc en fait on a deux phénomènes soit il peut venir cette rétention d'eau peut venir d'une faiblesse au niveau du circulatoire au niveau sanguin donc on peut avoir une rétention d'eau due à ça et aussi donc ça c'est donc le problème de l'âge on a aussi l'hérédité qui compte beaucoup si vos parents ont des varices vous avez quasiment 90% de risque d'avoir des soucis veineux mais ça se traite on va le voir après il y a plein de solutions d'accord donc voilà et de souffrir du coup de rétention d'eau par rapport à ça le surpoids aussi le surpoids c'est quelque chose qui favorise la rétention d'eau pourquoi ? parce qu'en fait ben du coup on a aussi une mauvaise circulation le tissu adipeux a tendance à se compacter ça vient gêner toute la circulation qui doit être vraiment fluide entre les cellules donc forcément ça bloque et ça fait de la rétention la rétention d'eau donc le premier le veineux le deuxième c'est ce qu'on appelle le système lymphatique salut Alexia et Mireille donc le deuxième donc en fait le système lymphatique est très très important dans notre corps c'est vraiment on va dire c'est les éboueurs du corps vous avez en fait toute la lymphe vient nettoyer purifier et vous avez les relais en fait c'est des ganglions on a plein de ganglions en fait le long du corps et à chaque fois en fait il y a une épuration au niveau de ces ganglions donc ce qu'il faut savoir ce qui est très important c'est que autant le système veineux on a le coeur on a une pompe mais sur le système lymphatique on n'a pas de pompe donc en fait c'est vraiment que de la gravité donc si vous restez longtemps debout si vous piétinez si on a un système lymphatique un peu feignant ou encombré c'est à dire avec beaucoup de perturbateurs endocriniens de toxines etc on peut avoir donc du coup ce système lymphatique qui marche moins avec une rétention d'eau vraiment qui va se caractériser en bas du corps ou au bout des membres ou des fois le matin si vous vous levez aussi le matin et que vous avez avec la chaleur les doigts gonflés etc parce que là en fait le système lymphatique se draine la nuit quand on est allongé automatiquement voilà avec la gravité donc on verra après plein de solutions donc du coup voilà deux possibilités de rétention d'eau le veineux et le système lymphatique un avec une pompe le deuxième sans la pompe ça c'est important et vous avez le foie qui vient aussi être un bon draineur oui il y aura le replay de dispo Juliette comme j'ai dit sur Youtube ou là sur le groupe dans mon profil et c'est le problème de toute façon Mireille c'est le problème d'énormément de femmes mais aussi d'hommes il ne faut pas se leurrer les hommes aussi font aussi de la rétention d'eau ou peuvent avoir des jambes lourdes ou un problème veineux qui entraîne de la circulation un problème circulatoire au niveau de l'eau donc à savoir aussi que l'eau en fait ça participe à ce qu'on appelle c'est l'équilibre osmotique c'est à dire que ça va aller du milieu le moins concentré vers le plus concentré donc si on a aussi un terrain avec un corps acide avec ça c'est dû on va le voir juste après à une alimentation pas très adaptée dans ce cas là on a aussi l'eau qui peut venir aussi jouer dans cet équilibre osmotique pour pouvoir rééquilibrer un certain pH avec également des minéraux et on va voir que du coup l'ostéoporose peut aussi être dans ce phénomène là mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc voilà vous avez tout cet équilibre osmotique donc vous voyez que vraiment c'est quelque chose d'assez complexe au niveau de la rétention d'eau et pourquoi quand il fait chaud on a plus de rétention d'eau parce que aussi le corps va garder l'eau pour réguler la température donc c'est un phénomène aussi naturel donc l'été quand il fait chaud il est normal d'avoir un petit peu plus de rétention d'eau donc on va pouvoir en enlever une partie mais il y en a quand même une petite partie qui va qui va rester pour que le corps puisse réguler voilà sa température ok donc voilà ça c'était vraiment pour vous expliquer le phénomène naturel de la rétention d'eau ou pas ou des problèmes en fait que l'on peut avoir de santé qui génère cette rétention d'eau du coup je m'hydrate exprès contre la rétention d'eau profitez le temps que je m'hydrate parce que pour éviter de retenir l'eau plus vous envoyez des pouces plus vous partagez et plus vous évacuez l'eau promis je vous assure c'est scientifiquement prouvé donc vous pouvez y aller ça c'est la petite dose la petite dose d'humour allez comme d'habitude je me suis fait toutes mes notes et tout ça pour bien structurer pour rien oublier donc ça y est je vois des cœurs des pouces quand même on évacue on évacue l'eau voilà voilà la team alors les facteurs aggravant parce que malgré tout donc la rétention d'eau on a vu je vous fais rire alors en plus le pire tout le monde me dit oh Laurence on adore ton humour mais des fois je ne fais même pas exprès alors les facteurs aggravant donc comme on a vu il y a un phénomène à la fois naturel mais on a des facteurs aggravant donc dans les facteurs aggravant vous pouvez avoir la contraception chez les femmes qui peuvent venir aggraver ça donc certaines pas toutes donc du coup ça si vous voyez que vous avez un moyen de contraception et que vous avez de suite remarqué que vous faites une rétention d'eau c'est qu'il y a un déséquilibre sûrement entre les oestrogènes progestérone ou trop d'oestrogènes et vous avez une sensibilité et donc il faut changer sa méthode de contraception donc ça voilà donc déjà dans les facteurs aggravant c'est ce que je disais c'est la baisse aussi de progestérone donc on va observer ça soit avant les règles et également aussi pendant la périménopause et la ménopause donc forcément ça donc on l'a abordé dans notre dernier live je vous renvoie dessus pour aller le regarder mais c'est un facteur du coup de rétention d'eau et c'est pour ça que beaucoup de femmes du coup après la quarantaine on a la rétention d'eau qui vient souvent un petit peu s'aggraver donc ça c'est la progestérone ensuite vous avez l'aspect génétique donc comme je vous ai expliqué les varices la circulation du sang donc ça c'est un facteur aggravant si vous voyez que vous avez des antécédents familiaux ensuite tout ce qui est thyroïde aussi hypothyroïdie ça va être un facteur aggravant la sédentarité alors ça la sédentarité quand on est assis forcément ou dans la voiture qu'on ne bouge pas comme je vous ai expliqué si vous n'avez pas de pompe au niveau du système lymphatique il va falloir l'activer mécaniquement donc plus on va être en station debout stationnaire qu'on va piétiner ou qu'on va être assis assise ben forcément c'est un facteur aggravant au niveau de la rétention d'eau l'alimentation très important ça on va l'aborder aussi donc l'alimentation vous savez que dans les produits transformés déjà il y a beaucoup de sel il y a beaucoup de sucre donc ça c'est un facteur aggravant on va je vais vous dire un petit peu tous les aliments mais on va avoir tout ce qui est les apéros forcément la charcuterie tout ce qui est tout ce qui est très salé très sucré donc vous savez que pour en gros une molécule de sel ça va s'accompagner avec deux molécules d'eau et pareil pour le sucre donc ça on l'a vu dans mon dernier live sur le sucre celui du mois dernier donc automatiquement si je mange trop sucré ou trop salé ou les deux je vais faire de la rétention d'eau mais ça c'est métabolique c'est à dire que automatiquement je prends une molécule de sel une molécule de sucre ça s'associe avec deux molécules d'eau d'accord donc c'est pour ça que quand vous faites un écart le lendemain vous me dites Laurent j'ai pris un kilo alors que j'ai fait un petit écart c'est pas grave ça s'élimine juste après mais ça voilà c'est vraiment l'alimentation qui a du coup un facteur aggravant si c'est une fois de temps en temps c'est pas un souci si c'est tous les jours tous les jours ça commence à devenir un souci sans compter que c'est ce qu'on appelle des calories vides c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais du coup votre corps va dysfonctionner donc après si je fais de la rétention d'eau trop souvent etc mais après ça gêne aussi au niveau de tout votre métabolisme de tout ce qui se passe voilà pour bien fonctionner après ça il y a un peu de les engrenages en fait se grippe un petit peu donc on l'a vu la rétention d'eau est liée également du coup à l'insuline plus vous avez l'insuline donc plus de sucre plus rétention d'eau donc ça je vous renvoie sur la dernière émission le stress également le stress peut aggraver la rétention d'eau pourquoi parce que c'est ce qu'on a vu dans le le live sur la péri et la ménopause c'est que qui dit stress du coup on a une augmentation de cortisol ce cortisol est lié souvent aussi à l'insuline mais du coup vous avez vos glandes surinales qui vont moins sécréter vos hormones stéroïdiennes donc automatiquement moins progestérone etc plus de rétention d'eau donc c'est lié également plus quand on est stressé souvent vous avez envie de sucre et donc rétention d'eau par le fait de s'alimenter avec des sucres salut Vanessa salut Delphine donc après vous avez aussi certains médicaments les médicaments cortisone tout ce qui est anti-inflammatoire ça ça provoque une rétention d'eau donc ça bon c'est les médicaments après quand on les arrête en général hop ça revient et il faut prendre certaines dispositions que l'on va voir ensuite si on prend ce genre de médicaments du coup ce que je ne conseille pas à prendre régulièrement dans l'idée de mon coaching et de voilà quand vous êtes avec moi c'est de justement être sur de la prévention santé pour éviter de prendre des anti-inflammatoires ou du cortisol et d'être sur quelque chose de complètement naturel avec plutôt des anti-inflammatoires naturels sans tous les effets secondaires donc voilà donc après vous pouvez avoir aussi des dérèglements du microbiote ça peut aussi jouer dans la rétention d'eau si vous avez une mauvaise absorption par exemple des nutriments etc ou bien du coup ça va engendrer du stress donc ça peut être un des facteurs voilà aggravant le surpoids et la ménopause je pense que ça je l'avais dit juste avant ce que je vous propose c'est si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez déjà les mettre comme ça j'essaierai d'y répondre si je ne les vois pas toutes salut nadou je vous répondrai soit en commentaire soit dans la discussion j'ai vu que du coup il y avait une discussion suite à l'événement qui s'était créé donc on va pouvoir après échanger dessus allez je m'hydrate encore comme ça le temps vous pouvez envoyer des pouces donc maintenant qu'on a vu ce phénomène d'accord avec le côté sanguin le côté lymphatique qu'on a abordé les facteurs aggravant on a vu que c'était que c'était aussi un phénomène qui pouvait être naturel on va aborder maintenant ce qui nous intéresse c'est les solutions d'accord alors déjà on va dire les solutions qui sont les plus simples d'accord les plus simples à faire directement et qui vont être plutôt mécaniques d'accord donc si vous avez déjà un problème de veine d'accord de retour veineux ça vous avez des bas de contention donc qui vont être assez efficaces pour venir vraiment aider donc au niveau du bas du corps en fait ça va venir serrer ça va venir aider en fait la remontée sanguine et éviter que justement la porosité en fait au niveau de vos de vos veines en fait donc ça les bas de contention si c'est un problème lymphatique par contre le bas de contention ne va pas être utile d'accord donc voilà donc ensuite l'autre chose que vous pouvez faire qui est aussi facile à appliquer tous les jours c'est tout ce qui est douche froide alors on a vu en fait la chaleur pourquoi est-ce qu'on fait de la rétention d'eau au niveau de la chaleur ça dilate la chaleur par contre le froid au contraire ça contracte donc du coup si on prend une douche froide on va venir resserrer les vaisseaux il y a aussi un phénomène musculaire c'est-à-dire que quand on a froid les muscles se contractent et donc vous comprenez que ça serre et ça va aider la pompe ça fait remonter en fait et donc le sang et l'eau donc douche froide pour resserrer les vaisseaux donc ensuite mettre ça aussi c'est tout simple vous pouvez mettre des cales sous les pieds de votre lit pour légèrement le surélever comme je vous ai expliqué en fait la nuit du coup quand on est allongé on a la lymphe du coup qui vient par gravité comme ça pour venir se diffuser partout dans tout le corps et circuler donc si on lève légèrement les jambes automatiquement on va favoriser en fait le drainage de lymphatique la nuit ensuite vous avez des massages de drainage lymphatique donc ça par contre il faut vraiment demander à ce que ça soit des vrais massages c'est pas que c'est vraiment des massages de pressothérapie au niveau des ganglions etc c'est très très spécifique et c'est plutôt aussi efficace donc quand on a des problèmes de circulation au niveau lymphatique on peut utiliser aussi ces séances de massage de drainage lymphatique vous pouvez voir aussi avec votre kiné on a la piscine qui va être plutôt pas mal pourquoi parce que la piscine en fait l'eau exerce une pression on a ce qu'on appelle des barres une pression qui va venir vous aider du coup à lutter contre contre cette rétention d'eau que ça soit veineux ou bien lymphatique il faut éviter les vêtements serrés ça aussi c'est important si vous serrez forcément même la taille les jeans très serrés ça empêche la circulation la bonne circulation de tous nos liquides et c'est normal salut coco en termes de sport ce qui est aussi qui a été avéré très très efficace c'est le trampoline voilà donc si vous avez un petit trampoline comme quoi on retombe en enfance et puis on rajeunit avec un temporel je vous le dis tout le temps donc voilà vous avez aussi le trampoline c'est quelque chose qui est hyper efficace pour venir réactiver la pompe voilà sous les pieds et qu'il n'y a pas d'impact c'est à dire que même si vous ne pouvez pas faire de saut comme la corde à sauter ou autre le trampoline c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde voilà donc le faire pareil dans des structures adaptées voilà un véro surtout coucou coucou Corine alors ensuite qu'est-ce qu'on a dit très important donc on a parlé des vêtements les talons évitez les talons trop haut c'est pareil ça va gêner la circulation du sang donc un ou deux centimètres c'est plutôt bien mais après quand on fait quand on met des talons très très haut là par contre on va accentuer le phénomène de rétention d'eau restez trop longtemps assis piétinés voilà régulièrement quand vous faites vos poses essayez soit de marcher de faire des grands pas ou bien de surélever vos jambes si vous avez un travail un petit peu statique donc voilà vraiment bouger sur vos poses qu'est-ce que j'aurais oublié s'hydrater ça c'est la base aussi ça c'est facile tout ce que je vous dis là c'est les solutions que vous pouvez mettre déjà en oeuvre vraiment très rapidement après on va parler on va aller plus profondément vraiment dans la nourriture mais aujourd'hui boire 2 litres d'eau 2 litres et demi vous achetez des gourdes et voilà il faut que vraiment vous vous disiez voilà moi le matin je dois avoir fini ma gourde si vous buvez du café qui a tendance à déshydrater vous prenez un café et vous prenez un verre d'eau juste après voilà c'est des petits réflexes alors après je sais parfois on n'aime pas trop l'eau je vais vous donner des solutions moi je suis un peu comme ça donc voilà dedans j'ai mis des antioxydants ça donne un petit goût c'est sympa et en même temps on améliore sa santé donc voilà après forcément l'alcool c'est un facteur aggravant les petits apéros les chips le fromage le pain la charcuterie les pizzas voilà tous les produits industriels donc c'est ce que je vais aborder dans un deuxième temps tout ce qui va être sucré yaourt sucré voilà les céréales tous les sucres du coup sont des facteurs aggravant de rétention d'eau donc vous voyez qu'après c'est à adapter aussi peut-être aussi en fonction de la saison c'est-à-dire que l'hiver on en fait un petit peu moins donc peut-être que vous pouvez manger un peu plus de glucides complexes l'hiver un peu moins l'été on va plutôt s'orienter justement sur des fruits et des légumes de saison comme ça on va pouvoir pallier et remédier en fait à ce phénomène qui s'aggrave en fait avec la chaleur de façon naturelle donc voilà ça c'était pour les solutions les plus faciles on va dire mécaniques à mettre en oeuvre et qui sont des modifiables on va dire voilà des impératifs des impératifs phytorède c'est ça voilà il y a phytorède il y a le go j'en parle après qui va revenir il m'a manqué celui-là donc tout ça c'est des petites astuces pour boire plus et puis en même temps c'est des grosses astuces santé parce que la composition est assez phénoménale donc voilà donc ça maintenant qu'on a abordé les modifiables on va parler on va parler vraiment vraiment du changement d'hygiène de vie c'est-à-dire que comment je peux faire aujourd'hui pour avoir une meilleure vitalité une meilleure santé et que ce problème de rétention d'eau soit quasiment vraiment au minima voilà au minima et soit plus un inconfort dans ma vie donc ça c'est le changement vraiment voilà c'est une bonne hygiène de vie en fait en général donc ce qui est sûr c'est que le fait de bouger en fait et d'augmenter votre masse musculaire va aussi remédier au problème de la rétention d'eau pourquoi ? parce qu'on l'a vu c'est un peu comme la douche froide plus vous avez de la masse musculaire plus cette masse musculaire en fait elle contient du coup les vaisseaux sanguins elle gaine donc plus vous avez de masse musculaire et plus votre pompe que ce soit du système lymphatique ou bien vos veines sont renforcées et elles sont maintenues donc c'est hyper important la masse musculaire aujourd'hui on sait que le sport en fractionné donc c'est le HIIT c'est ce que je pratique avec vous ce que je vous fais donc c'est le cross training en fait c'est une des solutions je sais que à chaque fois que j'aborde on dirait que c'est fait exprès mais non c'est vrai le HIIT est une solution contre la rétention d'eau pourquoi ? bon déjà parce que quand on travaille avec poids donc je vous ai dit c'est là où on va préserver renforcer sa fibre musculaire et on n'a pas d'autre solution que de faire comme ça et plus on rentre dans l'âge plus on a ce qu'on appelle la sarcopénie plus on a une baisse au niveau musculaire et plus il faut faire ça et plus il faut manger de protéines ça c'est là on va en venir après donc voilà le sport en fractionné va libérer en fait votre cerveau libère de peptides hyper importante vous avez un peptide un peptide lipolytique ce qu'on a appelé c'est à dire qui va déstocker le gras alors ça ça c'est bien ça je sais que ça vous plaît d'accord et le deuxième c'est un diuritique et vous est-ce que vous vous rendez compte souvent quand on finit le cours de HIIT je sais que des fois même pendant les pauses là pendant la minute ou les deux minutes de pause on me dit je suis partie faire pipi je suis revenue etc moi dès que je finis le cours j'y vais aussi direct donc voilà donc c'est diuritique donc voilà donc voilà la pratique du sport en fractionné est une solution l'avantage c'est que de pratiquer du HIIT on n'a pas besoin d'en faire tous les jours on fait en moyenne on va dire 3-4 séances maxi dans la semaine c'est vraiment très optimisé d'accord donc voilà donc ça c'est une des solutions la deuxième c'est la gestion du stress d'accord la gestion du stress qui est très importante avoir un bon sommeil donc la gestion du stress vous pouvez avoir différentes façons de faire vous pouvez pratiquer par exemple un peu de méditation pour ceux qui aiment bien vous pouvez avoir la cohérence cardiaque qui marche bien on peut aller marcher en forêt ça c'est très très bien pour la gestion du stress mais vraiment c'est hyper important donc le stress peut vraiment avoir un impact sur la rétention d'eau parce que comme on l'a vu ça va engendrer souvent si je suis stressée un mauvais sommeil qui dit mauvais sommeil donc du coup le foie la nuit draine aussi donc si vous dormez mal le foie ne peut pas faire aussi son travail correctement donc voilà c'est tout un cercle vertueux qu'il faut donc c'est avoir un bon sommeil et sa gestion du stress une alimentation la plus brute possible la moins transformée vous vous souvenez ce que je vous dis tout le temps quand vous ne pouvez pas chasser ou ramasser quelque chose ou reconnaître dans votre assiette ce qu'il y a c'est que c'est transformé d'accord toute la nourriture transformée on a du sel ou du sucre des conservateurs et c'est normal aujourd'hui les industriels quand ils produisent ils doivent proposer un produit qui va être longtemps sur les étalages qui doit se conserver longtemps donc on rajoute des choses des conservateurs les conservateurs les plus naturels je ne parle pas après de tout le reste qui n'est pas naturel mais c'est déjà le sel et le sucre donc automatiquement si je prends des produits transformés j'aurai du sel et du sucre à l'intérieur donc attention les plus gros fournisseurs de sel c'est le pain et le fromage voilà donc quand on fait de la rétention d'eau attention donc à ça attention ce qu'on appelle les charges glycémiques on l'a vu lors de la dernière émission plus je vais prendre un aliment qui a une charge glycémique élevée plus je vais donc stocker de l'eau mais ça c'est la dernière émission après ce qui va être vraiment vraiment aussi important et qui va jouer vraiment un rôle ça va être de prendre vraiment des légumes du potassium en fait le potassium s'oppose au sodium donc le potassium vous allez trouver ça dans l'asperge le fenouil les fraises voilà vraiment je vais vous faire une liste mais plus vous allez manger de légumes et quelques fruits aussi mieux ça sera et mieux du coup on va lutter contre la rétention d'eau donc le potassium super important donc vous avez le poireau le navet le céleri ça y est je vois oh non c'est pas bon mais si c'est qu'une histoire de palais vous allez vous régaler le fenouil est très bien le concombre est super vous avez aussi tout ce qui est fruits rouges fraises le raisin vous avez le melon la pastèque peut-être l'artichaut je l'ai dit aussi et ça va faire plaisir à de nombreuses personnes le chocolat noir aussi qui va lutter contre la rétention d'eau mais sans en abuser d'accord ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit donc ça c'est vraiment à privilégier ensuite vous avez aussi pour tout ce qui est le potassium et notamment aussi les protéines pour votre masse musculaire vous avez la viande les fruits de mer et le poisson indispensable d'accord ça c'est vous allez trouver aussi des acides aminés et plein de vitamines qui vont vous aider contre la rétention d'eau au niveau des plantes vous avez pissenlit frêne que de cerise souvent ça c'est des diuritiques après on va aborder la micronutrition mais ça c'est des petites infusions aussi que vous pouvez trouver qui peuvent vous aider dans la journée du coup et qui vont vous aider du coup beaucoup à uriner d'accord donc ça c'est plutôt pour tout ce qui est système voilà urinaire évacuer l'eau l'évacuer l'eau en excès ensuite alors ce qu'il faut savoir ce qu'on va aborder du coup c'est justement la transition je vous laisse me marquer des petites questions si jamais déjà vous avez des questions comme ça moi je profite aussi pour m'hydrater très important ça là je vous l'ai dit plusieurs fois c'est la base ça c'est la base ça c'est les non négociables tout ce que je vous ai dit sur l'alimentation brute sur l'hydratation le fait de lever ses jambes etc voilà ça c'est très simple et c'est ce qu'on appelle du non négociable avec moi c'est facile à faire voilà je me suis rechargée alors du coup du coup j'ai parlé des vitamines qui étaient importantes la vitamine E je vais en reparler mais la vitamine E est très importante donc comme je vous ai dit le potassium va s'opposer au sodium vous avez tous les antioxydants qui vont être hyper importants pourquoi ? parce que ça va venir renforcer tout ce qui est système cardiovasculaire c'est à dire les veines le réseau veineux essentiellement et ça en fait on va le trouver dans l'alimentation mais malheureusement aujourd'hui notre alimentation est très appauvrie donc en fait avec la ça s'explique pour plusieurs raisons déjà on a eu une hybridation donc ça c'est quelque chose que j'avais pensé à faire sur un prochain live peut-être sur les vitamines à voir vous me direz il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous du coup il y a toutes les vitamines on avait dit les acides gras aussi peut-être les protéines n'hésitez pas à me donner des idées comme ça on abordera ça la prochaine fois donc à savoir que pourquoi aujourd'hui je préconise la micronutrition et que souvent notre corps a besoin d'un petit coup de main ça vient de l'évolution aussi de notre société on a eu une évolution de l'agriculture où aujourd'hui tous nos nos fruits nos légumes sont sélectionnés pour être beaucoup plus gros pour être beaucoup plus productifs en fait pour que les récoltes soient plus plus nombreuses d'accord on va utiliser aussi beaucoup de pesticides mais des conservateurs aujourd'hui les pommes sont conservées un an dans les frigos avec un gaz en fait qui vient sur des récepteurs pour qu'elles ne vieillissent plus et tout ça fait qu'en fait on a quasiment plus du tout de vitamines voire très peu et pareil au niveau des antioxydants par exemple si vous prenez un jus de citron le matin en vous disant je prends ma vitamine C c'est super ok si votre citron il n'est pas bio et que vous le consommez pas rapidement après la récolte que vous laissez longtemps au frigo vous n'aurez quasiment plus de vitamine C donc aujourd'hui à savoir qu'une pomme par exemple de 1950 aujourd'hui il faut en consommer 100 pour avoir le même taux de vitamine C dans une pomme au niveau des antioxydants c'est 50 pommes par rapport à celle de 1950 aujourd'hui on a aussi le brocoli par exemple je donne je donne vraiment cet exemple là mais le brocoli au niveau de la vitamine C pareil on a 65% de vitamine C en moins et donc tout ça ça a été en fait vraiment étudié et analysé par de nombreux scientifiques et par exemple pourquoi ? parce que le brocoli aujourd'hui est sélectionné pour avoir une grosse fleur une toute petite tige parce qu'on mange pas trop la tige et du coup il y a moins d'éléments nutritifs moins de vitamines qui arrivent en fait sur le haut du légume donc en fait tout ça a changé vraiment a tout changé donc ça c'est voilà quand je vous disais pour le brocoli c'est le calcium moins 63% de calcium voilà j'ai dit la vitamine C mais c'est le calcium donc tout ça pour vous dire que sur tous les fruits et légumes malheureusement c'est le constat que l'on peut faire donc parfois on se dit oui ben je mange bien mais finalement je m'aperçois que mon corps j'ai quand même de la rétention d'eau je suis quand même fatiguée etc donc parfois même en mangeant bien donc si on peut il faut manger bio ça c'est sûr mais parfois on ne peut pas et donc ou aux petits agriculteurs du coin et donc si c'est pas le cas il faut pouvoir se complémenter en fait pour pouvoir donner un petit coup de boost au corps et même parfois il en a besoin on peut avoir comme j'ai dit une déficience au niveau du système veineux ou du système lymphatique et il faut venir un petit peu l'aider donc on va venir voir aujourd'hui en micronutrition qu'est-ce qui va être le plus important pour lutter contre la rétention d'eau donc la première chose on a dit c'est renforcer les capillaires sanguins donc ça et le système veineux le système veineux donc moi mon chouchou honnêtement c'est les oméga 3 je ne sais pas si vous voyez donc là vous allez le trouver en boutique donc les oméga 3 qui sont en boutique ils sont très très bons pourquoi ? parce que vous avez un équilibre entre le DHEA la DEA et vous avez de la vitamine E à l'intérieur à savoir que c'est pêche durable donc les oméga 3 de poisson sont beaucoup plus forts et beaucoup plus efficaces que les oméga 3 que vous allez trouver dans les végétaux et ça c'est pareil malheureusement pour tout pour les protéines aussi également donc du coup les oméga 3 il faut choisir les oméga 3 de poisson donc là petit poisson sardine pêche durable garantie sans métaux lourds très important également parce que si vous prenez des oméga 3 mais qu'à côté de ça dedans vous avez de l'arsénique du cadmium parce qu'aujourd'hui les poissons sont quand même assez pollués surtout ceux qui sont en fin de chaîne alimentaire vous n'allez pas forcément vous faire du bien donc là garantie sans métaux lourds un bon équilibre DHEA DEA et vous avez aussi de la vitamine E la vitamine E j'en ai parlé pour aussi le système cardiovasculaire mais pas que la vitamine E vous permet en fait de protéger les antioxydants pourquoi ? parce qu'ils sont très fragiles et donc du coup les antioxydants tournent très rapidement donc si vous n'avez pas de la vitamine E avec en fait les antioxydants que vous allez prendre ils seront déjà oxydés vous comprenez donc on ne se ferait pas du bien voilà donc là vous les trouvez en boutique c'est vraiment un petit budget ça c'est vraiment très très bien au niveau au niveau du système cardiovasculaire vous avez également le Cell Protect qui est très très bien avec curcuma ginkgo biloba donc ça c'est un très bon draineur celui-là vraiment pour l'été je le conseille moi quand je l'arrête je prends un centimètre je le reprends en une semaine vous voyez déjà les effets avec le Cell Protect donc tout ce que je vous dis après c'est à voir de façon personnelle il y a certaines personnes elles vont me prendre juste Omega 3 Cell Protect et ça suffit et elles sont bien il y en a d'autres il va falloir chercher un peu plus loin donc vraiment mes conseils en micronutrition sont offerts donc n'hésitez pas et on est toutes différentes donc là je vous présente ce que j'ai et après il faut trouver celui ou les combinaisons les synergies qui vont être efficaces pour vous tout à l'heure j'ai parlé du potassium d'accord du potassium qui s'opposait au sodium donc là vous allez trouver le minéral celui que j'adore c'est le minéral classique celui-là vous avez 52 oligo-éléments vous avez la totale vous avez de l'iode vous avez du sélénium donc ça soutient toute la thyroïde vous avez le potassium vous avez du calcium et en fait c'est une solution qui est ionique qui est colloïdale elle est 100% assimilable et dans tout ce que je vous propose il y a des synergies qui vous permettent d'assimiler les choses lui pour moi c'est la base celui-là c'est à chaque fois je vous le donne c'est ce qui permet les bonnes communications extra-intracellulaires c'est les briques c'est les briques et il va être très important aussi au niveau des sportifs au niveau des sportifs en fait on a une perte de minéraux quand on transpire donc du coup ça, ça va vous apporter tout ce dont le corps a besoin vous avez donc du zinc etc donc vraiment tout ce qui va renforcer votre système à la fois cardiovasculaire mais également tous les oligo-éléments à savoir que si je ne bois pas assez ou si je manque d'oligo-éléments que va faire le corps et bien il va les stocker donc du coup je vais encore moins transpirer je vais plus retenir mon eau alors l'histoire du sel d'ailleurs une fois qu'on a arrêté de manger transformé si on fait du sport par contre il faut prendre un peu de sel il ne faut pas le supprimer complètement d'accord c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé des produits transformés mais dans vos assiettes n'hésitez pas à saler un petit peu surtout si vous transpirez d'accord donc le sel n'est pas mauvais à petite dose mais du coup le minéral voilà pour moi ça c'est vraiment la base vous allez trouver tous les antioxydants dont je vous ai parlé pour très important les fruits rouges donc ça c'est ce que je vous avais vous avez vu là-dedans donc le phytorède vous avez tout ce qui est antioxydants donc 100% assimilable avec de nombreux fruits rouges de la tomate etc donc il est très très bon vous avez son homologue le phytogrine donc celui-là il va être plus pour le foie aussi parce que c'est important de faire des détox du foie comme on l'a vu le foie est aussi un puissant draineur si mon foie est fatigué je vais aussi moins drainer et avoir un corps qui fonctionne au ralenti donc ça peut aussi favoriser la rétention d'eau donc là le phytogrine c'est la même chose c'est des antioxydants mais on va retrouver plutôt des algues donc de la chlorelle de la spiruline et aussi tous les pigments en fait de légumes verts donc très très bien au niveau des antioxydants on peut prendre les deux comme on peut varier faire un coup l'un un coup l'autre tout l'ensemble des vitamines vitamine D vitamine C vitamine B donc adultes multivitamines qui peuvent être aussi un très bon support plein d'antioxydants donc ça c'est pareil vitamine 100% naturel je ne sais pas si vous savez mais la plupart des vitamines qui aujourd'hui sont produites quand vous allez en pharmacie et que vous achetez vos vitamines la plupart du temps sont issues de produits du pétrole vraiment du pétrole donc en fait il n'y a jamais eu un fruit ni un légume qui est rentré dans l'usine qui a fait de la vitamine C par exemple pourquoi ? parce que le C c'est du carbone donc en fait ils vont l'enlever de produits pétroliers voilà donc vraiment important important de consommer des vitamines naturelles donc ça c'est pareil vous allez le retrouver en boutique donc après vous l'associez ou pas ou on fait des cures on le voit ensemble ou vous essayez voilà pour la rétention d'eau j'ai presque fini vous avez le noni qui est super bon le noni c'est un anti-inflammatoire naturel et c'est un draineur et en même temps il vient vraiment au niveau au niveau génétique il vient travailler sur la division cellulaire pour avoir un maximum de cellules saines il est vraiment très bien et je vais finir par mes deux chouchous voilà hop celui-là juste après mon premier c'est le collagène donc ça vous avez le life le collagène life alors lui il est 100% assimilable donc c'est du collagène avec de l'acide hyaluronique l'avantage c'est qu'il est associé avec des puissants antioxydants vous allez trouver de l'acide de la grenade de l'extrait de thé etc donc en fait il agit à la fois sur le système cardiovasculaire et en même temps le fait d'avoir du collagène vous allez préserver la peau le cartilage justement au niveau de votre système aussi veineux on va tout renforcer au niveau de la récupération musculaire donc ce collagène est vraiment très très bien et rappelez-vous vous avez aussi une émission sur le collagène après l'âge de 20 ans on vit sur son capital de collagène donc ça c'est un supplément si on peut voilà si on vraiment se soucie de bien vieillir qu'il faut vraiment prendre en priorité vous pouvez le prendre soit à l'année soit faire des cures je le conseille plutôt à l'année si on peut donc vraiment le collagène et vraiment le bio-sel que vous allez trouver en boutique donc il faut deux bouteilles pour le mois il est vraiment extra et donc le life c'est celui qui sera le plus approprié par rapport à la rétention d'eau il y en a différents il y a le sport il y a le skin le pur donc ça sera plutôt le life et la dernière c'est ma petite chouchou comme ça on va terminer là-dessus je regarde ça va je suis dans les temps je pourrai répondre aux questions si vous en avez après alors ça c'est la crème harmonizing donc ça c'est de l'extrait de yam tout à l'heure je vous ai parlé de la de la progestérone qui était très importante donc ça c'est une crème qui va vous permettre de rééquilibrer votre progestérone alors là vous allez me dire non Laurence est phyto-oestrogène je fais juste une parenthèse je fais une parenthèse bien sûr à chaque fois que quand vous allez prendre par exemple une crème comme ceci ce n'est pas des hormones d'accord en fait l'empreinte moléculaire ce n'est pas la même que la vôtre donc ça ne va pas rajouter des hormones dans votre corps d'accord par contre ça va envoyer une information en fait à l'hypophyse à votre corps pour produire vos hormones et les rééquilibrer donc du coup celle-là c'est une plante vraiment ayurvédique qui est utilisée depuis très 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 longtemps par les japonais et les chinois c'est d'extrait de yam et donc la yam elle va venir justement au niveau de la progestérone demander à votre corps de venir produire cette progestérone donc cette crème est très utile si vous avez des syndromes prémenstruels importants de l'aérophagie de la rétention d'eau vous avez mal au ventre même des jeunes filles voilà qui ont des problèmes de douleur au niveau des règles on peut avoir aussi pour l'endométriose et notamment les femmes périménopause immunopause voilà donc celle-là elle est vraiment très très bien et du coup elle va lutter contre la rétention d'eau puisqu'on a vu on a vu que la baisse de la progestérone accentuait la rétention d'eau voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour en tout cas sur ce que je voulais aborder sur la voilà sur la micronutrition et des foie importants donc là je ne l'ai pas pris vous avez pour les détox du foie tout ce qui est Activate ou le Chardon-Marie donc ça aussi c'est très très bien l'Activate vous pouvez le faire trois jours tous les mois ou bien faire une cure de Milk Tissol donc c'est le Chardon-Marie vraiment on peut faire ça deux trois fois dans l'année ce n'est pas la peine de le faire trop non plus tout dépend de votre mode de vie d'accord donc le Phytogreen va être pas mal vous avez pour la gestion du stress la gestion du stress le Durian le Durian c'est un précurseur de sérotonine l'hormone du bien-être ça va vous aider du coup contre bouffée de chaleur mais aussi pour avoir un meilleur sommeil voilà associé avec les Oméga 3 si vraiment vous avez beaucoup de stress et puis les minéraux c'est vraiment la base de la base voilà pour la micronutrition après j'ai quelques petites crèmes pour le corps pour celles qui ont la BFF la crème au collagène anticellulite mettez-la au frigo l'été un petit conseil vous la mettez au frigo comme ça quand vous allez la passer sur vos jambes elle sera bien fraîche et ça va aussi vous aider voilà ça c'était le petit le petit le petit conseil donc voilà pour ce qui est de la rétention d'eau donc on a bien abordé donc vous avez compris que l'hygiène de vie et la nutrition c'est les piliers d'accord ok pour pouvoir lutter contre ça et que vous avez différentes causes et que c'est vraiment multifactoriel et qu'il faut trouver en fait votre on va dire la vôtre la vôtre et que c'est pour ça que mes conseils et mes coachings sont 100% personnalisés voilà la team ah l'eau à bulle non 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 voilà tu as bien fait Delphine de me le dire oui quelle eau privilégiée alors moi ce que je conseille toujours c'est de prendre plutôt l'eau du robinet vous achetez une carafe avec du charbon actif ou un filtre ça sera toujours mieux que l'eau en bouteille pour l'environnement c'est pas top et vous avez aussi des particules plastiques qui vont dans l'eau c'est pas top mais pas d'eau pétillante et vous avez du sel vous avez du sodium dans l'eau dans l'eau pétillante alors après vous pouvez avoir vous le je sais plus comment ça s'appelle il existe pour faire pour mettre du gaz carbonique éventuellement donc là ça vous pouvez le faire mais n'achetez pas je vais pas dire les marques pour pas être pour pas que le live du coup soit boycotté mais pas d'eau pétillante ça c'est pas bon contre la rétention d'eau et oui désolé par contre voilà vous pouvez prendre je sais plus comment ça s'appelle il y a une petite machine pour ajouter du gaz carbonique qui peut être sympa voilà c'est ça la soda ça je crois que c'est bon voilà parce que c'est que du gaz du coup vous avez pas forcément de sodium mais les eaux minérales naturelles qui sont gazeuses en général sont riches en sodium donc voilà merci Delphine parce que tu vois j'avais oublié voilà voilà bah écoutez après ce live donc sera disponible sur Youtube vous pouvez le trouver plus facilement ou dans le groupe vous tapez avec la petite loup pour pouvoir le réécouter si besoin je vais essayer de vous faire un petit ebook je suis en retard j'ai toujours pas fait celui sur le sucre mais en attendant vous avez plusieurs ebooks disponibles vous avez celui sur la détox périménopause et lénopause et celui sur la cellulite qui sont déjà fait donc n'hésitez pas à me les demander vous mettez un petit commentaire et si vous jouez le jeu vous partagez avec vos amis pour moi ça me voilà je travaille que par le bouche à oreille et vous savez que c'est hyper important et bien super super la team en tout cas merci d'avoir été là de votre écoute de tout de vos retours quotidiens qui voilà me donnent vraiment beaucoup de sens au niveau de mon travail comme vous le savez je suis passionnée je termine comme ça vous pouvez quitter pour celles qui ont fini pour vous dire que du coup ce mois de juin va être fabuleux d'accord on va terminer la fin mai par une black summer au niveau de la boutique donc vous allez pouvoir profiter hein on va on va profiter de plein de choses je mets tout on va profiter avec du moins 45% donc là allez-y allez-y la boutique est numéro une d'Europe et c'est vraiment grâce à vous donc encore merci grâce à ça donc je suis invitée en Utah euh au mois de juin donc euh voilà pour une formation professionnelle justement sur les produits je vais pouvoir être formée aussi sur les les nouveaux produits qui vont arriver et en même temps j'en profite du coup pour me marier là-bas et le 8 juin donc un temporel coaching fait l'objet d'un article du coup dans Gala Magazine donc voilà je compte sur vous je compte sur vous pour acheter le magazine voilà bon super à très vite j'espère que ça vous a plu et puis à très très bientôt la team avec plaisir donc prochain live mettez-moi plein d'idées et comme ça je traiterai je ne peux pas en faire trop souvent parce que ça voilà j'ai très débordé entre les les visios de consultation nutritionnelle les cours de sport les suivis et tout ça donc je fais mon possible bisous la team à très très vite à très vite j'ai très vite j'ai très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021